Tu es un grand garçon maintenant Chez nous à la maison C'est moi le grand garçon J'aime ça toucher à tout Je m'appelle Caillou Autour de moi c'est tellement beau Tous les jours il y a du nouveau Je trouve des amis partout Je m'appelle Caillou J'ai du plaisir Je n'ai peur de rien Car papa et maman Ne sont jamais bien loin Même si je suis grand Je pleure de temps en temps Ça ne dure jamais longtemps Je m'appelle Caillou Caillou c'est moi Je m'appelle Caillou Caillou c'est moi Voilà Le premier mariage de Caillou Le grand jour était enfin arrivé C'était le mariage de Julien L'ami de papa Et Caillou et Mousseline Faisaient partie de la cérémonie Et voilà Tu as très fière allure Est-ce que le mariage de Julien Sera comme votre mariage ? Ça sera presque la même chose Mais notre mariage n'a pas eu lieu Dans un ranch Et ta soeur et toi N'étiez pas là pour nous aider Parce que vous n'étiez pas encore nés Très bien je crois que tout est prêt Répétons ce que toi et Mousseline Devaient faire pendant le mariage Une tâche très importante Avait été confiée à Caillou Il devait descendre l'allée En transportant les alliances Oh non Alors exerçons-nous avec une seule alliance A toi de jouer Tu dois transporter le coussin et les alliances Jusqu'au bout de l'allée D'accord ? Ça c'est pour toi ma chérie Fais semblant que ce bol est rempli De pétales de roses Tu dois descendre l'allée Et jeter les pétales devant toi Bravo Papa dira à Caillou Quand il devra lui donner les alliances Et vous saurez que tout est terminé Quand les nouveaux mariés S'embrasseront comme ça Voilà Je crois qu'on a tout dit Alors allons-y Ça va être une longue journée Il va falloir faire attention De ne pas trop vous salir J'ai hâte de voir Galo Le cheval de Julien J'espère qu'il se rappelle de moi Depuis la dernière fois Caillou eut l'idée D'apporter des carottes pour Galo Lorsqu'ils arrivèrent au ranch de Julien Grand-mère et grand-père étaient déjà là T'inquiète pas maman Je me suis pas salie Bonjour Je vous présente Christine Ma future épouse Est-ce que vous êtes prêts A faire partie du mariage ? Est-ce que je peux aller voir Galo ? D'abord il faudrait faire une petite répétition On va le faire tout de suite Super ! Caillou, si tu veux que les gens te laissent passer Tu dois le demander poliment Est-ce que je peux passer ? Mais bien sûr Caillou, tu peux passer Ils répétèrent une dernière fois Grand-mère jouait le rôle de Christine Qui était en train de se préparer Pas tout de suite ma chérie Pour l'instant on fait semblant Christine, acceptez-vous de prendre Julien pour époux ? Oui, je le veux Je te donne cette alliance en signe de notre amour C'est vraiment parfait Je trouve que Caillou s'est bien occupé des anneaux Et Mousseline est une adorable bouquetière Est-ce qu'on pourrait aller voir Galo ? Bien sûr, j'avais justement besoin d'un coup de main Caillou avait l'impression d'être un très grand garçon Julien avait besoin de son aide pour diriger Galo vers la calèche Est-ce qu'il est bien droit ? Oui, vas-y mon galop, tu peux reculer Caillou trouvait que la calèche ressemblait à ce que les cow-boys conduisaient Allez, huuuh, vas-y mon galop Tu dois avoir soif Tu as fini Galo ? Alors continuons notre route S'il te plaît Quand on arrivera en ville, tu pourras avoir toutes les carottes que tu veux Ouais, vas-y Galo Bonjour, monsieur Galo, ça c'est pour toi J'ai une carotte pour Galo, est-ce que je peux lui donner ? Bien sûr, pose-la sur ta main et ouvre-la bien grande, comme ceci Fais attention, il ne faut pas que tu te salisses Qu'est-ce que c'est que tout ça ? Oh, attends, je vais te nettoyer J'ai essayé de ne pas me salir, mais le foin colle sur mes vêtements Caillou avait du mal à reconnaître Christine Elle avait l'air si différente, vêtue de sa robe de mariée Et c'est de ne pas les renverser Est-ce que je peux passer ? J'en ai trouvé une Est-ce que je peux passer ? La voilà, je les ai trouvées On va les mettre dans ta poche, comme ça ils ne tomberont pas Et vous, Julien, acceptez-vous de prendre Christine pour épouse ? Oui, j'accepte Je te donne cette alliance par amour Caillou n'arrivait pas à trouver l'autre alliance Je te donne cette alliance en signe de notre amour Je vous déclare mari et femme Vous pouvez embrasser la mariée Je te félicite, Caillou Moustine, tu as été excellente Mais j'ai fait tomber les alliances et je me suis sali les genoux Mais tu as retrouvé les alliances et tu as été très poli Oui, c'est vrai Il y a eu peut-être quelques petites erreurs Mais je trouve que tout est bien qui finit bien Tiens, Moustine Caillou était content que tout se soit bien passé Et il était surtout très content de ne pas avoir perdu les alliances Caillou va au magasin Ce jour-là, Caillou faisait toutes sortes de pitreries Il voulait faire rire sa petite sœur Et il y arrivait très bien Regarde ça, Moustine Caillou drôle Tu es un vrai petit clown aujourd'hui Salut Samy, à trompe! Caillou drôle Et maintenant, je vais te dessiner quelque chose Je vais te dessiner un clown C'est une très bonne idée Il me faut un crayon rouge pour lui faire un nez rouge Un nez rouge? Mais Caillou n'arrivait pas à trouver le crayon rouge Où pouvait-il bien être? Je ne trouve pas le crayon rouge Attends, laisse-moi regarder Caillou rouge Merci Mousseline Regarde Maman, le crayon est tout petit Oh, tu as du beaucoup t'en servir Tes crayons ont tous l'air très usés Je crois bien qu'il te faut de nouveaux crayons Allons faire un tour au magasin Oui, on pourra avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de couleurs Rouge aussi Oui Mousseline, surtout du rouge Maman, est-ce qu'on va acheter autre chose au magasin? Oui Caillou, il y a d'autres courses à faire Il nous faut du papier de toilette, des ampoules, des nouvelles chaussettes pour Mousseline Et des crayons Et des crayons Est-ce que tu pourrais m'aider en me disant ce qu'on doit acheter? Je me rappelle tout Du papier de toilette, euh... Des ampoules, des chaussettes pour Mousseline et des crayons Du papier de toilette, des ampoules, des chaussettes pour Mousseline et des crayons Caillou essayait de bien se rappeler de la liste car il ne voulait rien oublier Tu sais qu'on peut transformer la liste en chanson afin de mieux s'en souvenir? Ha, 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 une chanson? Hmm... Papier de toilette et des ampoules, chaussettes Mousseline et des crayons Papier de toilette et des ampoules, chaussettes Mousseline et des crayons Ah, et voilà! Alors Caillou, est-ce que tu te souviens de notre liste? Caillou a bien réfléchi et il s'est souvenu de la petite chanson qu'il avait inventée Papier toilette et des ampoules, chaussettes, mousselines et des crayons. Oui, bravo, Caillou. Avant tout, le papier toilette. Le papier toilette. Oh! Regarde, maman, des ampoules. Des chaussettes pour mousselines. Ah! Belle fleur! Eh bien, je crois qu'on a acheté tout ce qu'on voulait. Non, on n'a toujours pas trouvé les crayons. Ah oui, c'est vrai. Heureusement que tu es là pour me le rappeler. Les crayons, on a tout trouvé. Caillou était déçu d'avoir trouvé toutes les choses qui étaient sur sa liste. Il aurait aimé continuer à chercher des choses. Regarde, maman, c'est Sarah. Bonjour, Sarah. Bonjour, Caillou. Est-ce que tu es venue acheter des crayons? Moi, oui. La semaine prochaine, je commence l'école et je dois trouver toutes ces choses-là. Oh! C'est une longue liste. Est-ce que je peux t'aider? Je sais très bien faire les courses. Si tu veux. Est-ce que je peux aider mon amie Sarah? Bien sûr. Un stylo rouge. J'ai trouvé. Une gomme effacée. Je l'ai trouvé. Une règle. Voilà. Cinq cahiers de notes. Un, deux, trois, quatre, cinq. Je les ai tous trouvés. Ils avaient réussi à trouver toutes les choses qui étaient sur la liste de Sarah. On a fini. Merci, Caillou. Vous avez trouvé tout ça très rapidement. Je vous félicite. Bon, je crois qu'il est l'heure de rentrer. Mousseline, où as-tu mis tes chaussettes? Ah! Cachées. Elles sont là. Quand j'irai à l'école comme Sarah, je vais avoir besoin de tailler de notes, de stylo et de tout plein d'autres choses. Oui. Ça, c'est vrai. On retournera au magasin pour acheter des fournitures scolaires quand tu auras l'âge d'aller à l'école. Mousseline! Regarde, maman, c'est un mousseline de faire le clown. Oui. Ah! Ah! Vas-y! Je vais m'asseoir en avant. En montant dans l'autobus scolaire, Caillou se sentait comme un grand garçon prêt à partir à l'aventure. Caillou et ses amis s'en allaient dans un verger pour cueillir des pommes Regardez une feuille rouge Moi j'en ai trouvé une jaune Vous voyez comme les feuilles d'érable ont changé de couleur Les pommes font la même chose Quand les pommes changent de couleur, ça veut dire qu'on peut les cueillir Cette sorte de pomme s'appelle une McIntosh Elle est rouge, luisante et croquante Cette pomme-ci se nomme la russette Elle a une peau moins lisse et elle n'est pas aussi belle Mais elle est très sucrée Eric va vous faire goûter aux deux sortes de pommes Afin que vous puissiez décider laquelle vous voulez cueillir Elles sont bonnes toutes les deux, mais c'est la rouge que je préfère Moi aussi Moi aussi, je préfère celle-ci Alors, est-ce que tout le monde est prêt à aller cueillir des pommes ? Oui, je suis prêt Nous allons nous asseoir sur des bottes de foin Et Eric va nous amener dans le verger Des bottes de foin ? Caillou était content de faire un tour de tracteur Regardez tous les arbres Hé, regardez toutes les pommes Et ces gens-là font la cueillette Ils utilisent des échelles pour atteindre les pommes qui sont tout en haut de l'arbre Et maintenant, les amis, mettez-vous par deux Il faut être très délicat en cueillant les pommes Parce que si on tire trop fort, on risque de faire tomber les autres pommes Et on ne veut pas des pommes qui sont tombées par terre Pourquoi ? Celle-ci semble bonne ? Regarde-la bien Quand une pomme tombe par terre, elle est endommagée Et des insectes peuvent entrer dedans Oh ! Oh ! Les pommes dans les arbres sont meilleures Parce qu'elles n'ont pas d'insectes C'est ça Maintenant, choisissez votre arbre et remplissez vos seaux à ras-bord Je choisis cet arbre parce qu'il y a plein de pommes Caillou s'amusait beaucoup à cueillir des pommes On a plus de pommes que vous Les nôtres sont plus grosses Tu veux qu'on fasse une course ? Oui ! On joue à celui qui remplit son seau le plus vite Caillou aimait les grosses pommes qui se trouvaient plus haut dans l'arbre Mais il n'arrivait pas à les atteindre En voyant les échelles, Caillou eut une idée Est-ce que je peux prendre une échelle pour cueillir les grosses pommes là-haut ? Tu peux utiliser ceci C'est un peu moins haut À ton tour À ton tour Oh non ! Comment je vais faire pour te cueillir ? J'ai une idée Bravo ! C'est fantastique ! Notre seau est plein ! Le nôtre aussi ! Qui a gagné ? Vous êtes à égalité ! Vous avez tous gagné ! On a gagné ! On a gagné ! Nous aussi ! Nous aussi ! Vous avez vu ça ? Oh ! Regardez ! Oh, comme c'est beau ! Chut ! Essayez de ne pas faire de bruit Ils mangent des pommes ? C'est la collation préférée des chevreuils Moi aussi c'est mon goûter préféré Allez, venez ! Je crois que c'est l'heure de rentrer Madame Martin accompagna les enfants à la grange rouge Où Eric leur montra comment faire du jus de pommes Merci Eric ! Avec les pommes, on peut cuisiner toutes sortes de choses On peut faire des bonnes tartes Et de la confiture pour nos tartines Et on peut aussi faire des gâteaux Et toi Caillou, dis-nous ce que tu préfères Ce que je préfère, c'est de croquer dans une pomme bien mûre C'est trop bon ! Miam, 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 miam ! Quelle merveilleuse journée ! Caillou avait hâte de rentrer à la maison Pour partager ses pommes avec sa maman, son papa et Mousseline Mais en attendant, il allait faire une bonne petite sieste Les saisons Hiver, printemps, été, automne Les saisons se suivent tour à tour Hiver, printemps, été, automne Les saisons tourneront Quand il fait chaud, j'adore l'été On peut nager, on peut jouer Et à l'automne, c'est l'Halloween Papa porte des costumes bizarres Vous devriez le voir J'adore la neige en hiver On va glisser, oui, au grand air Au printemps, les feuilles se réveillent Et j'aide maman à nettoyer la cour au soleil Même si ta maison est là-bas Et peu importe sous quel climat Chaque saison, il y a de la joie C'est ce qui les rend spéciales pour toi Hiver, printemps, été, automne Les saisons se suivent tour à tour Hiver, printemps, été, automne Les saisons tourneront L'Halloween arrivait à grands pas Et Caillou n'avait toujours pas choisi son costume En voyant les draps de son lit, Caillou a eu une idée Il a décidé de se déguiser en fantôme Regarde Mousseline, c'est moi Ce n'est qu'un costume pour l'Halloween Je ne voulais pas te faire peur Je voulais te faire rire Le jour de l'Halloween, on se déguise On sort et les gens nous donnent des friandises Mousseline déguisée Je crois qu'on devrait peut-être trouver un autre costume pour Mousseline Et si on te trouvait un costume différent ? Qu'est-ce que tu penses de celui-ci ? Ouiiii ! Tu as l'air d'une princesse ? Mousseline, princesse ! Papa ? Est-ce que tu pourrais m'aider à trouver un costume ? Bien sûr ! J'te un coup d'oeil dans le placard Essaie cette veste pour voir si c'est la bonne taille D'accord ! C'est beaucoup trop grand ! Ça va aller ! On va croire que tu es une grande personne ! Je suis un papa ! Et j'ai ce qu'il faut pour compléter ton costume ! Caillou aimait être déguisé en papa ! Caillou aimait être déguisé en papa ! Caillou ! Et Mousseline devient un clown avec ceci ! Mousseline clown ! Mousseline princesse ! Caillou n'était pas certain de vouloir être un papa pour l'Halloween ! Il avait beaucoup de mal à marcher ! Je crois qu'il me faudrait un autre costume ! On a encore quelques jours pour trouver quelque chose ! Et maintenant, c'est l'heure du dodo ! Au bout de plusieurs jours, Caillou n'avait toujours pas trouvé de costume ! Le jour de l'Halloween était enfin arrivé ! Caillou aidait sa maman à décorer leurs citrouilles ! Et à mettre des bonbons dans des petits sacs pour offrir à ses amis ! Oh ! Qu'est-ce qui ne va pas, mon chéri ? Je ne sais toujours pas en quoi me déguiser pour l'Halloween ! Mousseline et papa sont dans le sous-sol ! Tu devras aller les rejoindre ! Peut-être qu'en bas, tu trouveras ce qu'il te faut ! Il doit bien y avoir quelque chose qui puisse te servir de costume ! Caillou trouvait toutes sortes de choses intéressantes ! Tout à coup, Caillou a senti quelque chose de doux et de poilu ! Un chat ! Bonne idée, Mousseline ! Mousseline princesse ! Mousseline clown ! Mousseline chat ! Tu ne peux pas être tout ça en même temps ! Mousseline princesse, clown et chat aussi ! Caillou commençait à se demander en quoi il allait bien pouvoir se déguiser ! Ne t'inquiète pas, il nous reste du temps ! On trouvera quelque chose ! Tu sais quoi ? Je crois qu'on a tous les éléments qu'il faut pour te fabriquer un super costume de monstre ! Un monstre ! Caillou trouvait que c'était une bonne idée ! C'est bon ! Powickshum ! Wowah ! Des arbres de friandises ! Je veux être un monstre. Les monstres peuvent manger des tonnes de friandises. Même les monstres ont mal au ventre quand ils mangent trop de sucreries. Tu devrais garder ces friandises pour ce soir. Un monstre, c'est une excellente idée. Après le repas, je te ferai un costume avec la fausse fourrure que tu as trouvée. Merci, maman. Et voilà! Un costume de mini-monstre fait par ta maman. Caillou avait très hâte de montrer son nouveau costume à ses amis. Chut! Regarde, Mousseline! Un cow-boy et une petite abeille. Je viens du Far West et je veux du chocolat. En quoi est déguisée, Mousseline? Prince, chat, chat, clown. Où est Caillou? Je voudrais voir son costume. Est-ce que notre monstre est prêt? Oui! Wow! 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 Oh! Coucou! C'est moi! Tu as un très beau costume de monstre. Merci. Est-ce que vous voulez des bonbons de monstre? Oui, merci. Je vais récolter plein de sucreries. Yee-haw! Moi aussi. Moi aussi. Mais je ne vais pas toutes les manger. Je ne voudrais pas avoir un mal de ventre monstrueux. Wow! Envolez-vous, petits oiseaux. Caillou adorait jouer dans la terre. Il y trouvait toutes sortes de choses intéressantes. Oh! Regarde ce que j'ai trouvé. Est-ce que je peux le garder, maman? Pourquoi ne m'aiderais-tu pas à planter quelques graines de tomate? C'est très bien. Salut, petit oiseau. Ouste! Non, va-t'en! Ouste! Pourquoi tu as fait ça? Si les oiseaux mangent les graines que nous plantons, nous n'aurons jamais aucun légume. Je croyais que les oiseaux mangeaient des vers. Ils mangent des vers, mais aussi des graines. Il nous faut un écriteau pour les tomates, non? Je peux en faire un? Oh, bien sûr! Lorsque Caillou aperçut Mousseline, il la trouva vraiment très drôle. Mousseline, tu es toute blanche. Mousseline cuisine. Oh, c'est donc ça qui se mijote ici? Oui. Et crois-le ou non, tout ceci va résulter en une délicieuse tarte aux pommes. Et alors, ce jardinage, ça avance? J'ai planté des graines de tomate. Et maintenant, je vais fabriquer un écriteau pour les tomates avec ça. Tiens ta colle, Caillou. Merci. Caillou était fier d'avoir fabriqué un écriteau de ses propres mains. Je vais aller le planter dans notre jardin. Il était très impatient d'aller planter son bel écriteau tout neuf dans le jardin. Ils ont mangé encore plus de graines. Hum, et si nous faisions un épouvantail pour éloigner les oiseaux? C'est quoi un épouvantail? Venez, je vais vous montrer. La maman de Caillou avait déniché de vieux vêtements qui allaient être parfaits pour l'épouvantail. Qu'est-ce que c'est un épouvantail? Un épouvantail, c'est un bonhomme que l'on fabrique. On lui met un chapeau, des vêtements et on l'installe dans le jardin. Oh, et comment ça va éloigner les oiseaux? Si tu étais un oiseau, Caillou, et que tu voyais un étrange personnage dans le jardin, vêtu de tous ses drôles de vêtements, est-ce que tu n'aurais pas un peu peur? Oui! Bon choix! Maintenant, il nous faut un pantalon. Il lui faut un visage. Peux-tu dessiner un visage effrayant? Oui! Effrayant comme ça? Au secours! Caillou se disait qu'il ferait un excellent épouvantail lui aussi. Allez-vous-en, les oiseaux! Allez-vous-en, les oiseaux! Hé! Ça fonctionne, je suis un vrai épouvantail! Ouste, ouste! Ça, c'était un gros oiseau! Oh! Ouste, ouste! Ça, c'était le plus gros oiseau des trois! Oh! Regarde, maman, le visage effrayant que j'ai fait! C'est ce qu'il nous faut, Caillou! Alors, assemblons notre épouvantail, tu veux? Oui! Caillou était très impatient de voir leur épouvantail terminé. Je vais t'aider. Merci, mon chéri. Caillou n'en croyait pas ses yeux. L'épouvantail avait l'air d'une vraie personne, mais il lui manquait encore quelque chose. Bouh! Ah! 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 Ces assiettes pourraient peut-être nous aider à faire du bruit. Je crois qu'il est enfin prêt. Hum! Et je crois qu'il y a autre chose qui est enfin prêt. La tarte aux pommes! Là, les oiseaux sont revenus. Ça fonctionne, l'épouvantail les a effrayés. Bien! Ca veut dire que nos carottes et nos tomates vont pousser. Et elles vont devenir vraiment très, très hautes. Jusqu'au-dessus de ma tête. Vraiment? Tant que ça? Oui. Les tomates vont devenir grosses comme ça. Et les carottes vont devenir aussi grosses que... la voiture. Et on pourra lui mettre des roues pour conduire en ville notre voiture carotte. Et ensuite, on la fera cuire. Hum! Ces pneus sont très tendres. Et ce volant est vraiment délicieux. Une balade en voiture Par un beau samedi matin, le papa de Caillou se dit que la journée était parfaite pour une promenade en voiture. Mais où as-tu décidé de nous emmener, papa? Oh! Je l'ignore. Ha! Ha! Tu ne sais pas! Non, on va se balader et on verra ce qu'on trouvera. Caillou trouvait très étrange de ne pas savoir où cette balade les mènerait. Ils se demandaient ce qu'ils allaient découvrir. En route! Yeah! Yeah! Qui veut jouer à un jeu? Moi, je veux! D'accord! C'est parti! Vous devez trouver... Une grange rouge! Oh! En voilà une! Moi, je vois une grange rouge! Grange! Bien! Maintenant, qui voit une voiture blanche? Voiture, voiture! C'est une voiture, Mousseline, mais elle est noire, pas blanche. Une voiture blanche! Voiture lanche! Maintenant, cherchons des... vaches! Vaches! Mou! Ha! Ha! Caillou avait été le premier à voir les vaches, mais il voulait laisser gagner Mousseline pour cette fois. Cherchez des vaches, Mousseline! Vaches! Vaches! Mousseline par vaches! Mou! Bien joué, ma chérie! Mou! Ha! 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 Mou! Ce fut bientôt l'heure de s'arrêter pour manger et faire le plein d'essence. Est-ce qu'avec l'essence, on va remplir le réservoir, papa? Oui, et ces chiffres nous indiquent combien d'essence y est entrée. C'est beaucoup! L'essence, c'est la nourriture de la voiture. L'essence fait qu'elle avance. Ha! 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 On s'est arrêtés pour manger et la voiture, elle boit elle aussi. Tu as compris! Ouah! Tu as vu le camion, papa? On peut aller le voir, s'il te plaît! Mais oui! Allez, viens! Caillou aimait les gros camions. Et celui-là était très beau et très brillant. Caillou s'imagina ce qu'il ressentirait s'il conduisait un gros, gros camion comme celui-là. Je suis le camionneur Caillou! Hum! Ce panneau signifie que des chevreuils traversent la route ici. Je ferais mieux de ralentir. Au revoir! Au revoir! Au revoir! Au revoir! Ok we're happy! Ai-ah! Tien! Des canards! Hum! Ouah! Héh! Des hippopotames! Excusez-moi, vous me laissez passer, s'il vous plaît. Merci. Au revoir. Au restaurant, Mousseline était assise dans une chaise d'enfants, mais Caillou s'assit sur la banquette comme un grand garçon. Et en plus, il choisit lui-même ce qu'il allait manger, car il y avait la photographie des plats sur le menu. Un sandwich au fromage, s'il vous plaît. Et qu'est-ce que tu veux boire, Caillou? Hum... 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 Un verre de lait. Après avoir bien mangé, ils continuèrent leur promenade. Caillou était un peu fatigué d'être en voiture. Caillou, regarde devant. Est-ce que c'est un traversier? Est-ce qu'on va monter dessus? Et comment? Caillou n'était jamais monté sur un traversier auparavant. Je peux sortir voir le bateau? Pas tout de suite. On ne pourra sortir de la voiture que lorsqu'on entendra la sirène. Oh! Ha, ha, ha! C'est faux! Un, deux, trois, quatre, cinq voitures. Ce n'est qu'un tout petit traversier. Il y a de très grands traversiers qui transportent des centaines de voitures. Ouah! Tu as vu, papa, ces oiseaux n'arrêtent pas de nous suivre. Oui, ce sont des mouettes. Ha, 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 ha! Caillou, regarde. Lui, c'est le capitaine. Par ici. Bienvenue à bord. Le capitaine du traversier fit voir à Caillou comment fonctionnait le bateau. Et lorsqu'ils approchèrent de la rive, il laissa même Caillou faire retentir la sirène. Alors, Caillou, tu as aimé ta toute première balade en traversier? Oui, et spécialement la sirène. Mousseline a dormi tout le long de la traversier. Ça ne fait rien parce que je vais tout lui raconter à son réveil. Caillou repensait à toutes les belles choses qu'il avait vues ce jour-là. Les vaches, la pompe à essence et le gros camion, et le restaurant où il avait pu commander tout seul, et le traversier avec sa sirène retentissante. Caillou se disait qu'il aimait bien les promenades en voiture, et surtout celle où l'on ne sait pas au départ où l'on va. Une balade en voiture J'ai une motocyclette. Regardez, il me dit bonjour. Une balade en voiture, On part à l'aventure, On file à toute allure, Lure, Lure, Lure. Oui, on se balade en voiture. Regarde, papa, une vache. Une balade à la campagne, Une balade en ville. On visite des endroits intéressants. Une balade en voiture, C'est amusant. On rencontre des gens, on suit des amis. Une balade en voiture, Ture, Ture, On part à l'aventure, Ture, Ture, On file à toute allure, Lure, Lure. Oui, on se balade en voiture, Une balade en voiture, Ture, Ture, Une balade en voiture. Caillou et le dragon C'était un jour très spécial à la garderie de Caillou. Un petit garçon nommé Alain devait venir visiter les lieux. Allons, les enfants. J'aimerais vous présenter un nouvel ami, Alain. Salut, Alain. Alain est venu pour découvrir ce qu'est une garderie et ce qu'on y fait. Si ça lui plaît, il se pourrait qu'il s'inscrive. Tu viens, Alain? Je vais te faire visiter. Oui, viens, Alain. Bonjour. Quel âge as-tu? J'ai cinq ans. Moi, j'ai quatre ans, mais je vieillis un peu à chaque journée. Moi aussi. Tu ne sais pas comment on grimpe? Je peux grimper. Tiens-toi ici. Et mets un pied ici. Maintenant, soulève-toi. Et passe ta jambe au-dessus. Je réussis. Regarde-moi, je me balance. Je me balance aussi. Je vais t'aider. Wow! Hi, 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 hi. Tiens-toi. Hi, 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 hi. Fais comme ça, Alain. Maman, tu as vu? Je me balance vraiment. Caillou se demandait pourquoi Alain avait autant de mal à grimper et à se balancer. Après tout, Alain était plus vieux que Caillou d'une bonne année. Alain et sa maman avaient apporté un goûter spécial, des petits gâteaux au chocolat pour toute la classe. Tout le monde les dégusta avec plaisir. Madame Martin, Alain est plus vieux que moi. Pourquoi il a du mal à faire ce que je sais faire? Certaines choses sont difficiles à apprendre pour lui et il a besoin d'un petit peu plus de pratique. Je suis bien contente de voir quel bon coup de main tu fournis à Alain. Je parie qu'il y a certaines choses qu'il sait faire encore mieux que moi. Tu as sûrement raison. Et si on montait une pièce? Je m'en vais dans la jungle pour prendre des photos d'animaux sauvages. Moi, je serai le chauffeur. Je conduis un 4x4. Toi, qu'est-ce que tu vas faire, Caillou? Vroom! 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 Caillou se demandait bien en quoi Alain allait se déguiser. Tu viens, Caillou. Il faut planifier la pièce. En peu de temps, ils furent prêts à présenter leur spectacle. Je m'en vais en Afrique prendre des photos d'animaux sauvages dans la jungle. Et je suis le chauffeur. On y va. Attendez moi. Je suis un animal sauvage, prenez ma photo. Ouah! Ouah! Ha! 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 Je suis un dragon! Les dragons ne vivent pas dans la jungle. Ils vivent dans les contes de fées. Ouah! Ouah! Oh! Non! Ce dragon vient visiter la jungle pour la toute première fois. Un dragon dans la jungle? Je me dépêche à photographier. Ouah! Ouah! Ha! 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 Tranquille, dragon! Ouah! Ha! Ouah! Ouah! Ce n'est rien. Hé, le dragon, j'ai envie de s'ouvrir Je suis le meilleur donteur du dragon Et je vais donter ce dragon Petit dragon, tu seras bien gentil Tu es un bon petit dragon Oh, tu n'as pas joué les méchants en effrayant tout le monde Tout le monde ici veut devenir ton ami Le dragon est maintenant dompté Et il va m'amener faire un beau tour du dragon Prends une photo, Clémentine Et on s'envole Yeah Yeah, yahoo Et on s'envole J'ai trouvé en quoi Alain a beaucoup de talent La comédie En effet, tu as raison Et j'ai trouvé une ou deux choses pour lesquelles tu as beaucoup de talent, Caillou C'est vrai ? Tu es un bon donteur de dragon Mais tu es aussi un excellent ami On est des dragons, Caillou ! Venez ici, petit dragon Bouh, houh ! J'adore la garderie La première journée d'Alain à la garderie avait été si amusante Que tous souhaitèrent le revoir parmi eux très bientôt La surprise de Caillou Caillou et sa famille passaient un matin calme et agréable Maman, je peux avoir du jus s'il te plaît ? Bien sûr, Caillou Ton verre est dans l'égouttoir Caillou ne voulait pas le même verre que d'habitude Il voulait une tasse Comme sa maman et son papa Oh non ! Fais attention, Caillou Ne marche pas sur les débris Oh ! Quel dommage C'est la tasse que grand-mère m'a fabriquée Oh, excuse-moi Je n'ai pas fait exprès de la casser Je sais que tu n'as rien voulu casser C'était un accident Et maintenant, je vais nettoyer le dégât Bonjour, Caillou Oh ! Qu'est-ce qui ne va pas ? Bonjour, grand-mère J'ai cassé la tasse préférée de maman Celle que tu lui as fabriquée Tu n'as pas fait exprès, j'en suis sûre Essaie de ne pas trop t'en faire Je crois que j'ai une idée Aujourd'hui, je dois aller au centre d'artisanat Tu pourrais venir avec moi Et faire une nouvelle tasse pour ta maman C'est vrai ? Oui ! On dira à ta maman que tu viens pour m'aider On ne lui dira pas que tu viens lui faire une nouvelle tasse Comme ça, ça lui fera une belle surprise Oh ! On se croirait à l'école Oui, c'est vrai On n'est jamais trop vieux pour apprendre Et ça, c'est pour ne pas salir tes vêtements J'aime beaucoup celle-là Est-ce que je peux faire une tasse comme celle-ci ? Oui, on peut essayer Je vais t'aider à la faire Hmm... ça ressemble à ma pâte à modeler C'est un peu pareil Sauf qu'on appelle ça de l'argile Et on doit la faire sécher dans un four Pour qu'elle devienne très très dure Ça tourne vite ! C'est comme ça qu'on fait de la poterie Regarde ! Caillou était très impressionné Le vase de sa grand-mère apparaissait comme par magie Je vais fabriquer une tasse pour ma maman Et maintenant, je vais lui fabriquer une grosse voiture Peut-être que je devrais lui fabriquer une voiture volante Je vais! Qu'est-ce qui te fait rire ? Je pense aux choses que je pourrais fabriquer En attendant, on pourrait commencer à faire ta tasse Tu dois bien tenir l'argile jusqu'à ce qu'elle prenne la forme d'une tasse Mais ne serre pas trop fort Oh non ! C'est comme si j'étais en train de jouer avec de la boue C'est peut-être pour ça que tout le monde trouve ça agréable Tu as bien travaillé Maintenant, il faut ouvrir l'intérieur Est-ce que tu voudrais faire l'anse ? Il faut faire rouler l'argile, comme ça Est-ce que je peux la coller ? Et maintenant, il faut cuire l'argile dans un four pour la faire sécher Il faut que ça cuise longtemps ? Non, pas très longtemps Après avoir attendu quelques minutes, la grand-mère de Caillou a sorti la tasse et le vase du four Une fois que les objets avaient refroidi, Caillou et sa grand-mère se sont assis pour les peindre Est-ce qu'il y a une autre sorte de peinture ? Je n'aime pas les couleurs Les couleurs deviendront plus vives après qu'on aura remis ta tasse au four Oh ! Il faut encore que je cuise la tasse ? Caillou était déçu Il trouvait que sa tasse n'était pas aussi belle que les autres et il avait du mal à croire que les couleurs deviendraient plus jolies Cette fois-ci, on doit cuire ta tasse toute la nuit On reviendra la chercher demain Hum... Mais je voulais la donner à ma mère aujourd'hui Il faut essayer d'être patient, Caillou C'est seulement dans un dodo Et il y a des jours, il faut savoir attendre Le lendemain, Caillou jouait avec Mousseline quand sa grand-mère est venue le chercher Caillou ! Est-ce que tu te souviens de ce qu'on doit faire aujourd'hui ? Hum... On doit retourner au centre d'artisanat On va chercher la tasse ! Hourra ! Chut ! N'oublie pas, c'est une surprise ! Toutes les pièces de poterie qui ont été cuites devraient être là Tiens, grand-mère, voilà ton vase ! Merci, Caillou ! Mais où est ta tasse ? Tu te souviens de l'anse que tu as collée ? Ah, elle est là ! Les couleurs sont différentes ! Eh oui, voilà ce qui arrive lorsqu'on fait cuire la poterie ! C'est plus long que de faire des choses en pâte à modeler, mais le résultat en vaut toujours la peine ! Je suis contente d'avoir attendu ! Maman, est-ce que tu voudrais une bonne tasse de café ? Euh, non, pas tout de suite mon chéri, mais je te remercie ! Hum... Est-ce que je peux te servir un peu de lait ou du jus ? Non, je n'ai pas soif, mais je te remercie encore ! Qu'est-ce que tu me caches ? Maman, je veux que tu fermes tes yeux ! C'est ta surprise ! C'est moi qui te l'ai fabriquée ! Oh ! Caillou, elle est magnifique ! Tu as fait ça tout seul ? Grand-mère l'a un peu aidée ! Et je te promets que cette tasse-là, je ne la casserai jamais ! Merci, c'est très gentil ! Je trouve que tu m'as offert un cadeau extraordinaire ! Caillou voyait que sa maman aimait beaucoup sa tasse ! Grand-mère avait raison ! Il y a des jours où il vaut mieux savoir attendre ! Une surprise pour Madame Martin ! Ce jour-là, Léo racontait à ses amis qu'il avait été à une drôle de fête. Mon cousin a organisé une fête d'anniversaire pour Robert, son poisson rouge ! C'est un poisson rouge ! Est-ce qu'il s'est fait offrir des cadeaux ? Oui, il a reçu un petit plongeur qui souffle des bulles et qui monte et qui descend dans l'aquarium. Un plongeur ? Ça, c'est drôle ! L'anniversaire de Robert le poisson rouge est au mois de juin. Et le mien aussi ! C'est quand votre anniversaire ? C'est la semaine prochaine. Lundi prochain. Caillou voulait faire quelque chose de spécial pour l'anniversaire de Madame Martin. Mais il savait qu'il aurait besoin d'aide. On devrait organiser une fête surprise pour l'anniversaire de Madame Martin. Ca, c'est une très bonne idée ! Caillou ! Je dois m'en aller. Au revoir ! Au revoir ! Lundi prochain, c'est l'anniversaire de Madame Martin et je veux lui organiser une fête surprise avec Lémonthine et Léo. Oh, ça risque d'être très amusant. Il vous faut des choses à manger. Est-ce qu'on peut faire des petits gâteaux ? Et il nous faut aussi un cadeau. Il nous faut un cadeau surprise. Caillou voulait trouver une belle surprise pour offrir à Madame Martin. Surprise ! Oh, une voiture rouge toute étincelante ! Oh, merci ! C'est très gentil. J'ai toujours rêvé d'avoir une cape ! C'est fantastique ! J'adore les avions ! Prêt pour le décollage ? Caillou se disait que Madame Martin ne serait peut-être pas intéressée par les mêmes choses que lui. Il se demandait ce qui plairait à Madame Martin. Peut-être que Léo et Clémentine avaient des idées. Le lendemain, les amis de Caillou sont venus l'aider à organiser la fête. Ils ont commencé par préparer de bons petits gâteaux. Il faut des oeufs. Mousseline, aidez ! Ah non ! Ne t'inquiète pas, nous allons tout nettoyer. Est-ce que tu veux mélanger les ingrédients ? Qu'est-ce qu'on pourrait offrir à Madame Martin ? Une gomme à effacer qui ne rapetisse jamais. Ou un stylo rose avec des plumes dessus. J'ai une idée ! Si on lui faisait une carte d'anniversaire ! Ma maman aime recevoir des fleurs pour son anniversaire. Madame Martin devrait aimer ça aussi. Bonne idée ! Si vous voulez, je peux vous montrer comment faire des fleurs en papier. Super ! D'abord, on devrait fabriquer la carte. J'ai dessiné un papillon. Et moi, j'ai dessiné des sourires sur les ballons parce qu'ils sont contents que ce soit l'anniversaire de Madame Martin. Et je vais dessiner un gros gâteau avec tout plein de bougies. Mousseline, dessinez ! Oui, Mousseline. Viens, tu peux dessiner la pelouse. Quelle belle carte ! Madame Martin va l'adorer. Êtes-vous prêt à fabriquer des fleurs en papier ? Oui ! Alors, écoutez. Avant tout, il faut dessiner cinq fleurs toutes simples l'une à côté de l'autre. Fleurs très jolies ! Bravo, Mousseline ! C'est très réussi ! Et maintenant, on doit les découper. D'abord, il faut prendre chaque fleur et la trouer avec un cure-pipe. Et ensuite, on la glisse et on la laisse dépasser. Puis, il faut replier le cure-pipe qui deviendra le centre de ta fleur. Regardez ma fleur ! Elles sont toutes magnifiques. On devrait continuer à en faire jusqu'à ce qu'on ait un beau bouquet. Bonne idée ! Alors, n'oubliez pas, c'est Clémentine qui apporte la carte. Et Léo qui apporte les fleurs. Et moi, j'apporte les petits gâteaux. D'accord. Au revoir, Caillou ! Caillou était très excité à l'idée de surprendre Madame Martin. Il avait très hâte que ce soit le jour de son anniversaire. Lundi matin, les enfants avaient apporté la carte, les fleurs et les petits gâteaux. N'oubliez pas que c'est une surprise ! Il faut garder le secret ! Et les enfants devaient faire très attention pour garder les surprises bien cachées. Madame Martin, est-ce que vous pouvez fermer les yeux ? D'accord, mais pas trop longtemps. Je vais compter jusqu'à trois, d'accord ? Un, deux, trois ! Surprise ! Joyeux anniversaire ! Oh, comme c'est gentil ! Votre carte est magnifique ! Et vous m'avez offert de très jolies fleurs ! Je vous remercie ! Et vous avez fait des gâteaux ? Vous êtes adorables ! Vous avez vraiment pensé à tout ! Nous avons fait les petits gâteaux seuls ! Maman nous a un peu aidés ! Ils ont l'air très bons ! C'est-ce que je peux en avoir un ? Papa, on a réussi à faire une belle fête ! Madame Martin était très surprise ! Et elle a beaucoup aimé nos gâteaux ! Est-ce que je pourrais avoir une fête surprise pour mon anniversaire ? On verra ! Aujourd'hui, c'est la fête ! Aujourd'hui, c'est la fête ! Et on va tous s'amuser ! Tous mes amis sont là ! Cette journée s'annonce parfaite ! Aujourd'hui, c'est la fête ! On jouera à toutes sortes de jeux ! Oh oui ! On dansera en rond ! On flimera à du tête ! Hourra ! Hourra ! Il y a toutes sortes de fêtes ! Il ne manque jamais d'occasion ! On peut fêter la fin de l'année ! Tous en chœur, nous chantons ! La 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 ! Aujourd'hui, c'est la fête ! Aujourd'hui, c'est la fête ! Chacun a mis son beau chapeau ! Son beau chapeau ! On mangera du bon gâteau en s'amusant ! Ouais ! On aime tous les cadeaux ! Moi, j'aime bien mieux les donner ! Car rendre heureux les gens qu'on aime ! C'est ça, le plus beau des cadeaux ! Aujourd'hui, c'est la fête ! Aujourd'hui, c'est la fête ! Elle est presque finie ! Presque finie ! Il faut tout nettoyer ! Les jours de fête, c'est amusant ! Une invitée surprise ! C'était la fin de la journée et Caillou et Sarah s'amusaient dehors avant l'heure du repas. J'ai lu ! On dirait qu'il va pleuvoir ! Papa est arrivé ! Bonjour, Caillou ! Bonjour, Sarah ! Je crois sentir des petites gouttes ! Avez-vous oublié de fermer l'arrosoir ? Non, papa ! C'est de la pluie ! Dépêchez-vous ! Vous allez être trempés ! Dépêchez-vous ! Dépêchez-vous ! Vous arrivez juste à temps ! Vous avez failli prendre une bonne douche ? On dirait que Gilbert est tout nerveux ! Moi, je n'ai pas peur des orages ! Oh non ! Tout va bien ! Restez où vous êtes, je vais chercher une lampe de poche ! Maman ! N'aie pas peur ! Je suis avec toi, ma chérie ! Et voilà ! Non ! Ne t'inquiète pas, c'est moi, ton papa ! Je crois qu'il y a des bougies dans la cuisine ! En avant toutes, vers la cuisine ! En avant toutes, vers la cuisine ! Caillou a lui aussi eu un peu peur lorsque les lumières se sont éteintes, mais une fois les bougies allumées, tout le monde s'est senti rassuré. J'ai trouvé ! Pourquoi est-ce que les lumières se sont éteintes ? Oh, je crois que c'est à cause de l'orage. Il arrive que la foudre tombe sur les lignes électriques, ce qui peut créer des pannes. Allons voir si les autres maisons ont de l'électricité. Oui ! Oh ! On dirait que les lumières du monde entier se sont éteintes. Ce n'est probablement qu'une panne dans notre quartier. On devrait écouter la radio pour savoir ce qui se passe. Oh, oh, oh ! Arrêtez ! Je ne vois plus rien ! L'électricité devra être rétablie sous peu. On n'a qu'à attendre un peu et l'électricité finira par revenir. Comment ça se fait que la radio fonctionne si on n'a pas d'électricité ? Elle a des piles, c'est ça ? Oui, tu as tout à fait raison. La radio n'a pas besoin d'être branchée au mur pour qu'on puisse l'écouter, parce que ce sont les piles qui la font fonctionner, comme les lampes de poche. Vous voyez ? Est-ce que je peux téléphoner ? Je voudrais appeler ma mère. Mais oui, bonne idée. Chez toi aussi, il doit y avoir une panne d'électricité. Aimerais-tu que je l'appelle moi-même et que je lui demande si tu peux dormir ici ? Oui, je veux que tu restes. D'accord. La maman de Sarah a accepté de la laisser dormir chez Caillou. Après le repas, Caillou et Sarah se sont construits une tente pour faire semblant d'être en camping. Caillou ? Caillou ? Viens, Mousseline, tu peux entrer, mais fais attention de ne pas faire tomber la tente. Maman, est-ce que tu pourrais éteindre la lanterne ? On voudrait être dans le noir. Ah, Mousseline ! Ne t'inquiète pas, ma chérie. Gilbert ! Caillou, regarde ! C'est un méchant monstre ! Même si Caillou savait que ce n'était que Gilbert, il ne voulait pas que Sarah parle de méchants monstres. Pas de monstres ! Désolée, Caillou. J'ai pas voulu t'effrayer. Tu veux qu'on joue à être des explorateurs et qu'on suive Gilbert à travers la maison ? Sarah, regarde ! Gilbert essaie d'attraper la lumière. Ouh ! Elle est là ! Elle est par ici, Gilbert. Non, non, c'est par là. Et voilà. Maintenant que l'électricité est revenue, c'est l'heure de dormir. Caillou et Sarah étaient déçus que la pad soit terminée. Ils s'amusaient énormément. Mais Gilbert semblait avoir l'air fatigué. Vous êtes prêts? Est-ce qu'on peut dormir dans notre tente? On fait du camping dans la forêt. Bien sûr. Je vais aller chercher des sacs de couchage. Regarde, je sais comment faire un lapin. Il y a beaucoup de lapins dans la forêt. Et il y a des chevreuils et des écureuils. Et aussi des ours. Plein de gros ours. C'est eux les plus grands de la forêt. Caillou faisait semblant d'être au coeur de la forêt, entouré de tous les animaux. Qu'est-ce qu'il y a, mon petit lapin? Est-ce que tu as peur du noir? Tu veux venir avec moi? C'est moi, Caillou, le garde forestier. Et je n'ai pas peur du noir. Toi aussi, tu as peur du noir? Viens avec nous. Regardez. Je sais comment on fait un lapin. Et un ours. Mais n'aie pas peur. Ce n'est pas un vrai ours. Et tu ne devrais pas avoir peur des ours. Tu es un ours. Regarde, Sarah. Je sais comment faire un ours. Sarah? Désolé de vous avoir fait attendre. J'ai eu beaucoup de mal à trouver... Bonne nuit, beau rêve. La blessure de Caillou C'était une belle journée d'été. Caillou et Mousseline s'en allaient au parc avec leur maman. Caillou cherchait un jouet à apporter avec lui. J'ai choisi d'apporter mon avion. On y va! Caillou, attends-nous! Est-ce que tu as vu ça, maman? Mon avion peut voler très, très vite. Je suis aux commandes de l'avion à réaction le plus rapide au monde. Caillou, jamais personne n'a volé aussi vite que toi! Hourra! Caillou, pas si vite! Tu ne portes même pas tes chaussures de sport. Oh! Oh, Caillou, est-ce que ça va? Caillou s'était éraflé les genoux et ça lui faisait très, très mal. Caillou, pas content! Aïe, maman, ça me fait mal! Oui, oi! Oui, papa! Oh, pauvre Caillou, ça va aller. Il faut qu'on aille te soigner à la maison. Vous êtes mon tout premier patient de la journée. Je vois que vous avez fait toute une chute. Je vais tout d'abord examiner la blessure et m'assurer que vous n'avez rien de cassé. Caillou trouvait ça drôle de voir sa maman jouer au docteur. Alors, avant tout, il va falloir vous nettoyer. Et je suis sûre que vous pourrez très bientôt remonter dans votre avion. Oui! Ouh! Je vais faire ça très vite. Caillou essayait d'être courageux comme le serait un vrai pilote d'avion. Je sais ce qu'il faut à mon patient. Infirmière Mousseline, est-ce que vous pourriez me donner une boule de coton? Elles sont dans cette boîte. Infirmière Mousseline! Alors, on nettoie la plaie pour l'aider à guérir rapidement. Et maintenant, il nous faut autre chose. Infirmière Mousseline, vous savez ce qu'il nous faut? Un pansement! Alors, qu'est-ce que tu dirais d'un verre de jus spécial qui soigne les grands garçons? Oui! Oui! Oui, ça va encore être sensible quelque temps. Si tu veux, je peux te faire faire un petit tour d'avion. Mousseline aussi! Mousseline, tu peux être mon copilote? C'est toi qui dois me montrer par où passer. On est arrivé. Te voilà assis dans ton avion à côté d'un grand hublot. Les genoux de Caillou lui faisaient encore un peu mal, mais il aimait beaucoup ses nouveaux pansements. Caillou, avion gros bobo! Eh bien, il faut croire que tu es un passager très spécial à bord de cet avion. Les passagers spéciaux ont toujours droit à des biscuits. Merci. Caillou avait l'impression que ses genoux allaient mieux. Il voulait marcher pour voir s'il avait encore mal. Michel, essaie de m'attraper! Léo, tu sais que Clémentine et Michel sont là et j'ai aussi vu Léo. Je crois qu'ils s'en vont au parc. Est-ce que les genoux de mon patient vont mieux? Vous devriez essayer de faire quelques pas dans votre salon. Oups! Je veux dire dans votre avion. Caillou trouvait que ses genoux allaient beaucoup mieux. Mousseline, soigne l'avion! Ici votre commandant de bord. Nous allons bientôt décoller et voler vers le parc. Bonne idée! Votre train d'atterrissage semble très bien fonctionner. Je vérifie auprès de mon copilote. Mousseline, peut-on atterrir au parc? Pein! Cap vers le parc. Et je crois avoir tout ce qu'il faut pour que le pilote et le copilote puissent voler agréablement jusqu'au parc. Regarde, maman, je suis un super pilote! Oui, c'est pour ça que tu as ton insigne ailé. Et qu'est-ce qu'un super pilote met au pied avant de courir? Des chaussures du sport! Eh oui! Clémentine, est-ce qu'est-ce qu'il est arrivé à ton avion? On a fait un atterrissage d'urgence. Regardez! Oh! Et après m'avoir soignée, ma maman m'a donné mes ailes de pilote. C'est génial! Je trouve que tu as été très courageux. Est-ce que ça fait encore mal? Au début, j'ai eu mal, mais maintenant, c'est fini. C'est moi qui vole le plus vite. Essayez de m'attraper! Oh, non! Est-ce que ça va, Léo? Ouais! Si tu veux, je peux être ton docteur. Tout d'abord, il faut examiner ta blessure. Ça veut dire bobo. Ensuite, il faut nettoyer la blessure. Ça y est! Et maintenant, voyons si tout fonctionne. Tu as tout réparé! Merci, docteur Caillou. Est-ce que tout le monde est prêt pour le décollage? Allons-y! Allumez les moteurs! Wow! Oui! Wow! Caillou, l'agent de police. Caillou et sa maman s'en allaient en voiture à la garderie. Et Caillou aidait sa maman à conduire. Cette flèche, c'est pour dire qu'on doit tourner. Merci, Caillou. Le feu est rouge. Ça veut dire qu'il faut s'arrêter. Oui, Caillou, tu as raison. Et quand le feu est vert, on avance. Les feux sont tous éteints? Ils ne doivent pas fonctionner. Et ces ouvriers sont là pour les réparer. Pourquoi est-ce qu'il y a un agent de police dans la rue? Ils disent aux voitures quand elles doivent s'arrêter et quand elles doivent avancer, puisque les feux sont hors d'usage. Là, c'est aux autres de s'arrêter. Et à nous d'avancer. Caillou, tu ne viens pas jouer avec tes amis? Pas tout de suite. Je préfère regarder les agents de police qui règlent la circulation. Ah oui, je te comprends. Je croyais que les agents de police ne faisaient qu'attraper des méchants. Oh non, la police aide les gens de toutes sortes de façons. C'est vrai? Bien sûr. Ils veillent à la sécurité des automobilistes pour éviter qu'il y a des accidents. Ils peuvent aussi dire aux conducteurs perdus par où ils doivent aller. Et s'ils trouvent des enfants perdus, ils les aident à retrouver leur maison. Moi! Caillou avait tout à coup envie d'aider les gens, comme le font les agents de police. Voilà un problème que Caillou, l'agent de police, devrait pouvoir régler. Ne pleure pas. Tu ne sais plus où sont tes parents? Je me suis perdue. Sois sans crainte. Nous les trouverons. Les voilà! C'est un plaisir de vous avoir aidé. Ah, Jean Caillou, nous avons besoin de vous au coin de la rue principale et de la dixième. J'arrive tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Caillou, c'est un plaisir de vous avoir aidé. Caillou voulait aider les gens, mais il avait aussi très envie de diriger la circulation. Et il savait très bien ce qu'il lui fallait. C'est un plaisir de vous avoir aidé. Je suis l'agent Caillou et vous devez vous arrêter. On était en train de jouer. Essaie de m'attraper. C'est pas drôle. Ils auraient dû s'arrêter. Ils jouaient déjà ensemble avant que tu arrives, Caillou. Si on veut aider les gens, il faut qu'ils aient besoin de notre aide. Et ton soufflet fait beaucoup de bruit. Si tu souffles trop fort près des oreilles de tes amis, ça pourrait leur faire mal. D'accord. Pourquoi est-ce que vous suivez Léo? C'est lui, le méchant. Il vient de cambrioler une banque. Un méchant? Dans ce cas, je suis un agent de police. Je t'ai eu. Oh non! Et maintenant, il va t'envoyer en prison. Oui. Allez, monsieur le cambrioleur. Je vais devoir rester ici combien de temps? Au moins 100 ans. Les enfants! Alors, écoutez, vous pouvez sortir si vous promettez de ne jamais le refaire. Je vous le promets. Après la collation, Caillou a voulu aider Mme Martin à tout ranger. Puisqu'aujourd'hui, il fait beau, je vous propose qu'on aille lire dehors. S'il y a rien! Les employés de la ville avaient réparé les feux de circulation. Caillou se demandait où était l'agent de police. Il était sur le trottoir et il avait l'air d'avoir chaud. Caillou s'est dit qu'il devait avoir soif. Caillou? Mme Martin, est-ce que je peux donner du jus à l'agent de police? C'est une excellente idée, Caillou. On t'attend. Bonjour, est-ce que vous vouliez un verre de jus? Bonjour, jeune homme. Oui, c'est très gentil. Il fait très chaud aujourd'hui. Je te remercie. Pourquoi est-ce que cette voiture a une contravention? Parce qu'elle n'a pas le droit d'être stationnée ici. Elle empêche l'accès à la borne d'incendie. Et s'il y avait un feu, les pompiers ne pourraient pas y accéder avec leurs tuyaux. Voilà une autre façon d'aider les gens. Oh, où est votre voiture de police? Je n'en ai pas. Par contre, j'ai ceci. Une bicyclette? Moi aussi, je suis monté à bicyclette. Bravo. Merci pour le jus. Je m'appelle Caillou. Alors? Merci beaucoup, mon cher Caillou. Je suis content de t'avoir rencontré. Tu sais, Caillou, j'ai l'impression que tes amis t'attendent. Va les rejoindre avant qu'ils lisent l'histoire sans toi. Oups! Je dois y aller. Au revoir! Caillou était content d'avoir un nouvel ami. Et il avait très hâte de raconter à sa maman et son papa qu'il avait aidé un agent de police. Sous-titrage Société Radio-Canada Tend-leur la main, tend-leur la main, donne-leur un bon coup de main. Tend-leur la main, tend-leur la main, donne-leur un bon coup de main. Entre voisins, on s'entraide. Et entre amis aussi. Toi, tu m'aides. Et moi, je t'aide. Tous les deux, on est gagnants. Et tendons la main, tendons la main, donnons-leur un coup de main. Caillou, je dois déplacer cette boîte. Est-ce que tu peux m'aider? Bien sûr, grand-père. Je vais te donner un coup de main. Caillou attendait l'arrivée de son grand-père et ils avaient décidé d'aller au parc. Grand-père! Caillou et son grand-père ont décidé de prendre l'autobus pour se rendre au parc. Tu n'as pas besoin de payer? Non. J'ai une carte d'autobus qui me permet de voyager gratuitement, comme toi. Caillou aimait prendre l'autobus. Il était impressionné par l'espace et par tous les gens qui entrent et sortent à chaque arrêt. Caillou n'était jamais allé à ce parc. Il ne voyait aucune balançoire ni aucun toboggan. Il se demandait à quoi on jouait dans un parc comme celui-là. Bonjour, le jeune. Non, je m'appelle Caillou. Je te présente mon ami Georges. Il m'appelle le jeune tout simplement parce qu'il est plus âgé que moi. J'ai rencontré ton grand-père il y a très, très longtemps, ici, dans ce parc. Il était à peu près grand comme ça à l'époque. Ha, 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 ma mousseline est plus grande que ça. Allez, venez, je viens de tout installer. J'espère que tu aimes les devinettes, Caillou. À quoi servent ces bâtons? Nous allons jouer au croquet. Et je vais jouer en équipe avec toi. Caillou ne savait pas jouer au croquet. Et il n'osait pas le dire. Georges, l'ami de grand-père, rendait Caillou un peu timide. Alors, Caillou, aimes-tu les devinettes? Ha, 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 et c'est parti! Quel animal peut sauter plus haut qu'une maison? Tous les animaux, les maisons, ne sautent pas. Ha, 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 je connais une devinette. Quelle sorte de poisson chasse les souris? Un poisson-chat. Oh, ho, ho! Excellente devinette. J'ai apporté des pommes, tu en veux une? Caillou se sentait beaucoup plus à l'aise. L'ami de grand-père lui rappelait ses propres amis, sauf qu'il était un peu plus vieux. Après avoir mangé, ils ont commencé à jouer au croquet. Grand-père montrait à Caillou comment faire. Il faut viser avec le maillet et frapper la boule. Caillou se demandait jusqu'où pourrait se rendre la boule s'il la frappait très très fort. Vas-y doucement, on ne veut pas l'envoyer jusqu'à Tourbouctou. J'ai pas réussi. Ça, ce n'est pas grave. T'as le droit de recommencer. C'est une règle spéciale pour les débutants. Tu as très bien joué, Caillou. On dirait que tu as du talent. Je trouve que cette boule a l'air un peu bizarre. Oui, c'est ce qu'on dirait. Mais ce n'est pas ma boule. C'est une pomme. Ha, ha, ha. Tu es comme ton grand-père. Il me jouait toujours des tours quand il était ton petit garçon. Caillou aimait que Georges le compare à son grand-père. Mais il avait beaucoup de mal à s'imaginer grand-père quand il était petit. Mais j'ai quand même touché votre boule. Alors à mon tour. Ha, ha, ha. Et j'ai encore réussi à l'envoyer tout droit dans les temps. Ha, ha, ha. On a perdu notre boule. Ne t'inquiète pas. On va la retrouver. Suis-moi. Pourquoi est-ce que Georges a dit qu'il l'avait encore envoyé dans les temps? Il parlait de la première fois que j'ai joué au croquet avec lui. Ca me rappelle d'ailleurs toutes sortes de souvenirs. On était ici même, dans ce parc. Je crois que j'avais environ 10 ans, mais je devais être grand comme ça. J'ai frappé un peu trop fort sur ma boule et elle s'est rendue jusque dans les temps où on se trouve. Ha, ha, ha. C'est exactement ce qui vient d'arriver à notre boule. Oui. Quand j'ai voulu la récupérer, j'ai perdu l'équilibre et je suis tombé dans les temps. Peut-être que tu avais envie de te baigner, mais que tu ne le savais pas encore? Ha, ha. Je n'avais jamais pensé à ça. Tu as peut-être raison. Georges disait que Caillou ressemblait à son grand-père. Mais Caillou trouvait aussi que son grand-père lui ressemblait beaucoup. Bravo! Ça veut dire qu'on peut encore jouer. Ha, ha. Oui, on peut continuer. On a trouvé notre boule. Est-ce que le jeune est encore tombé à l'eau? Alors, pour remporter la partie, il faut frapper la boule à travers le dernier arceau et essayer de la faire toucher le bâton. Tu es un excellent joueur. Es-tu certain de ne jamais avoir joué au croquet avant aujourd'hui? Oui. J'ai gagné, mais alors c'était super serré. J'étais persuadé que Caillou allait gagner. J'adore jouer au croquet. C'est très amusant. Et le temps était déjà arrivé de rentrer à la maison. C'est parti ! C'est parti ! Musique